Coucou mes tisans, j'espère que vous allez bien je reviens pour un méga haul beauté encore j'en ai fait un il y a pas longtemps et je m'étais dit vas-y je vais plus faire de craquage parce que bah parce que quoi bah tout simplement parce que il va y avoir les fêtes que j'ai un swap en cours mais que j'ai pas le droit de vous le dire donc voilà je m'étais dit vas-y ou si je craque c'est pas pour moi en tout cas, ce sera pour ma famille ou pour la future swappée il y a eu la soirée gold de Sephora et il y a eu les promos beauté carrefour, c'est pour vous dire ça remonte parce qu'il y a quand même les promos beauté carrefour après ce sont des petites choses comme ça que j'ai trouvé tout ça tout ça en magasin, j'ai le douche shampoing etc donc je me suis dit vas-y je vais les inclure dedans et puis il y a beaucoup de rouge à lèvres et il y a également un trio de produits que j'ai reçu de la part de Octoly donc je vais vous en parler tout de suite donc j'ai reçu ces 3 produits de la part de Rivadous, donc voilà donc j'ai reçu gratuitement via la plateforme Octoly donc la première chose que j'ai reçu c'est cette lotion c'est la lotion clarifiante alors en fait ce sont des produits qui sont exprès pour les peaux mixtes à grasse donc il y a beaucoup de soins matifiants etc enfin en fait ça a bien fait des bienfaits plutôt matifiants donc les 3 produits sont sans parabènes alors après Rivadous sur la lotion franchement je n'arrive pas à lire ce qui est écrit alors là ce qui est écrit en blanc c'est bon mais au dessus c'est écrit en en noir vous voyez ? enfin je sais pas si vous arrivez à lire moi perso je n'y arrive pas j'ai compris que c'était une lotion effectivement qu'on pouvait utiliser des matins et soirs pour nettoyer son visage en fait donc moi ça y est j'ai commencé à l'utiliser et en fait du coup vous l'utilisez donc sur peau déjà merde oh mais je vais y arriver vous l'utilisez en fait sur peau nettoyée déjà moi le matin je passe mon eau de rose etc et après je passais toujours ma lotion des incrustantes points noirs de chez Neutrogena et là je l'ai remplacé par ça donc à long terme c'est censé me comment dire me réduire les pores les imperfections et matifier ma peau donc ça c'est super génial je l'ai utilisé aujourd'hui bien sûr j'utilise tous les matins moi ça j'utilise enfin si le matin et le soir autant pour moi vous pouvez également l'utiliser sur le cou et après une fois que j'ai fait que j'ai mis ça j'utilise cette crème en fait ça c'est le soin le matifiant voilà voilà donc en fait c'est un flacon comme ça pompe donc super pratique les produits sentent très bons je trouve que ça sent bon ça me rappelle une odeur d'un produit que je connais mais je ne saurais vous dire et donc ça donc vous le mettez en crème tout simplement matin ou soir comme vous voulez et ça permet donc d'hydrater votre peau toujours cet aspect resserrer les pores matifier la peau et éviter les imperfections et ça sert également de base de maquillage donc ça tant mieux c'est plutôt sympa et puis le soir une fois que je me suis démaquillée tout ça tout ça parce que moi je me nettoie entre guillemets le visage je me nettoie le visage le matin aussi avec mon eau de rose mais le soir après mon démaquillage je passe systématiquement un gel sur ma peau et je prends ma brosse vous savez ma brosse rotative qui exfolie tout ça qui vibre tout ça tout ça et je nettoie avec ça donc c'est plutôt sympa voilà alors moi ça fait que quelques jours que j'utilise donc je ne pourrais pas vous dire si effectivement sur le long terme ce que ça fait tiens long terme le long terme mais franchement je trouve que les produits sont super que l'odeur est plutôt bien mais c'est quoi comme odeur ça ça m'appelle vraiment une odeur que je connais mais je suis une quiche Lorraine ne le prenez pas mal les Lorrain et je ne je ne me rappelle plus l'odeur mais en tout cas je suis vraiment ravie donc n'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux et leur site internet que je vous remets en barre d'infos et le tout franchement il me semble que c'était une trentaine d'euros 37,50 euros un truc comme ça de toute façon vous avez les liens pour retrouver tous les produits dans la barre d'informations ensuite on va rester dans les soins avec la soirée Sephora il y avait 25% de réduction et les points qui étaient doublés donc comment te dire j'ai pris un kit Rituals voilà donc je vous remets la photo parce que du coup ça se présentait dans une boîte c'était pas comme ça et puis je suis amoureuse des produits Rituals mais ça c'est à cause de ma chouchou ma meilleure amie Sonia elle en parle tout le temps et à chaque fois qu'on va chez Sephora elle dit ouais attends regarde sans tout ça tout ça j'en avais déjà entendu beaucoup parler et vraiment pas en mal et il y a une boutique qui a ouvert à Vélizy donc pas loin de chez moi et je me suis dit ah ouais il y a vraiment tout en plus là-bas ils font du thé aussi et il y a les coffrets et il y a alors en fait Rituals c'est une marque je ne me suis pas trop penchée sur la question je ne pense pas que ce soit des trucs sans parabènes sans machin ah si il y a écrit sans parabènes et sans huile minérale bah voilà c'est bien vous l'écrivez sur le paquet enfin le packaging ce ce truc se composait de 4 trucs ce coffret mais oui il y avait 4 choses dedans j'ai oublié enfin c'est pas grave c'est rangé c'est ding mais je vous montrerai la photo de toute façon il y avait dans un premier temps la crème pour le corps donc moi j'ai pris la gamme Rituals of Sakura je vous montre pas depuis tout à l'heure je suis en mode voilà j'ai pris la gamme Rituals of Sakura donc j'ai pris enfin dans le coffret il y avait donc le gommage que je n'ai pas il y avait le lait pour le corps que je n'ai pas qui est rangé il y avait le shampoing et il y avait la mousse de douche moi j'appelle ça une mousse de douche en fait vous le sortez et sa mousse c'est alors l'odeur on en parle c'est une odeur à se taper le cul par terre bah ouais faut dire clairement les choses franchement en plus d'être au top niveau efficacité voilà ils sont agréables donc ça fait toujours plaisir franchement le kit il n'était pas cher il était à 19 quelque chose voilà pour 4 produits dedans et il y avait moins 25% tu comprends pourquoi j'ai pris le truc il y avait d'autres d'autres parfums mais franchement je trouve que celui-ci il dépote après le shampoing bon moi j'utilise toujours le shampoing et l'après shampoing etc etc mais là je l'ai essayé tout seul j'ai été bluffée bon ça me démêle pas les cheveux clairement mais de temps en temps bon voilà pour me faire kiffer quand je fais tout le combo je me gomme le corps après je me lave le corps après je me mets de la crème et je fais le shampoing et là franchement il me manque plus que la brume et voilà j'embaume la maison on va rester dans les gels douche parce que voilà j'ai trouvé le gel douche d'eau pour parfum des orangettes qui se présente comme ceci tout à fait alors franchement je m'attendais pas à cette odeur il y en a que un que j'ai toujours pas trouvé c'est celui au rocher coco là alors celui-ci j'étais étonnée parce que pour moi il sent le même que chocolat chaud on sent pas on sent pas du tout l'orange on sent vraiment que le chocolat après ça me déplaît pas parce que là je suis dans ma période très sucrée c'est pas du tout sucré ça mais j'adore prendre des bains comme ça avec plein de mousse bref je voyage et tout ça j'ai envie de me croquer faut bien s'auto-croquer si personne ne le fait à sa place donc voilà j'ai enfin trouvé celui-ci et bon bah dope on a pas besoin de refaire la réputation de ce monsieur monsieur dope si tu passes par là et ensuite un autre gel douche qui n'a rien à voir avec du sucré c'est le gel douche de chez énergie fruit à la fleur d'oranger et au monoi je ne trouvais nulle part celui-ci et je l'ai trouvé chez monop parce qu'en grande surface je ne trouve pas ce parfum là et je l'ai acheté au mois de septembre et du coup oui au mois de septembre bah je l'utilisais mais là comment vous dire en ce moment je suis liée sur le bord de la baignoire mais je pense que j'utiliserai un petit peu plus tard quand il y aura la lumière du jour le soleil la chaleur parce que là franchement t'es pas dans le thème ensuite toujours chez monop j'ai repris un shampoing et un après shampoing j'en perds ma voix tellement c'est ouf j'ai pris un shampoing et un après shampoing conditioner de chez OGX et en fait s'il y avait une promo en fait vous en achetez un il y avait le deuxième à moins 50% donc as-y vu que ça vaut quand même 9 balles ces trucs là il me semble donc je me suis dit bon allez vas-y alors en fait j'ai pris au collagène ces trucs là je les aime bien mais je les aime pas c'est assez bizarre parce qu'en fait ils alourdissent vachement le cheveu que ce soit cette gamme là ou une autre gamme celle au coco celle à la kératine enfin bref j'en ai testé plusieurs à l'argan et tout j'en passe c'est des meilleurs je trouve qu'ils alourdissent vachement les cheveux et ils se rincent très 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 mal alors à chaque fois on a l'impression que ça rend les cheveux gras mais en fait non c'est parce que le produit est très mal rincé à chaque fois pourtant je sais qu'on sait tous se laver les cheveux voilà on l'a testé à plusieurs reprises mais j'ai vu que ça venait de là parce que du coup la dernière fois j'ai vraiment 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 insisté sur le rinçage de mon cheveu et j'ai pas eu cet aspect gras donc maintenant c'est ce que je fais et depuis ça va beaucoup mieux on s'est réconcilié donc c'est pour ça que j'en ai racheté alors que vous dire de cette gamme là bah ça sent bon ça me démêle très très bien les cheveux d'ailleurs c'est vraiment ouf comment ça démêle bien les cheveux mais je sais pas c'est écrit en anglais donc je sais pas trop ce qu'il fait ouais collagène c'est un peu lourd après pour faire le brushing et tout ça je dois l'avouer quand même on va commencer par Kiko oh merde j'ai encore oublié un truc bon c'est pas grave alors chez Kiko je me suis pris un fond de teint de la gamme Matte Mousse Wheel Oil Free Foundation donc il n'y a pas d'huile apparemment j'ai pris la teinte 02 Light Rose qui est vachement claire pour moi en fait qui est vachement trop claire ça me fait un effet pouf c'est trop clair clairement et maintenant ouais j'achète du fond de teint depuis peu je me suis mise au fond de teint voilà bah en fait je suis partie chez le dermato pour les petites tâches que j'avais eu suite à mon à ma grosse allergie de la sonde etc et elle m'avait dit mais vous savez parce que je lui ai dit je dis ouais mais moi je mets rien sur mon visage à part de la poudre de temps en temps de la bébé crème et elle m'avait dit mais vous savez le fond de teint vous pouvez en mettre c'est très bien etc elle a cassé mon mythe je suis arrivée à 31 ans pour que la meuf elle me dise ça enfin bref j'aime pas trop l'aspect fond de teint j'en mets pas tout le temps tout le temps quand je tourne des vidéos j'avoue j'en mets là j'en ai un c'est celui de chez Clinique que m'a fait tester ma copine Christelle qui travaille chez CFO de la chaîne CC Beauty France c'est ça hein je l'aurais écrit ici elle m'a fait elle m'a donné des échantillons enfin elle m'a donné un échantillon du Clinique parce qu'elle l'aime beaucoup donc je l'ai essayé donc regarde il est sur moi et j'aime beaucoup franchement t'avais raison c'est assez fluide c'est assez lisse par contre c'est vachement glouï donc quand on a la peau mate la peau mate la peau grasse je trouve que ça accentue encore plus mais dans la journée ça bouge clairement pas quoi franchement bon je l'ai quand même poudré on est la meuf elle se kiffe non arrête je l'ai quand même poudré mais franchement il fait quand même un effet glouï faut dire ce qu'il y ait malgré la base matifiante que j'ai mise en dessous du coup bon mais ça me dérange pas parce qu'en fait il tient c'est pas quelque chose qui va couler en fait vous savez quand vous avez cette impression de dégouignure enfin bref j'étais à la base en train de vous parler de celui-ci donc je l'aime bien sans l'aimer parce que je trouve pas qu'il fasse spécialement quelque chose de mat alors il est quand même plus matifiant qu'un fond de teint normal je dois l'avouer mais bon c'est sûrement la couleur ça fait un effet un peu plâtre que je n'apprécie pas trop 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 ensuite chez Kiko ils ont sorti la collection de Noël j'y suis allée je me suis dit mais elle est où ta collection de Noël là ? en fait je sais pas tous les ans ils nous envoient du lourd quoi à part l'année dernière où j'étais un peu plus sur la réserve mais là je me suis retrouvée avec bon déjà ils avaient pas toute la collection au magasin la nana elle n'y connaissait strictement rien je lui ai dit mais ils sont où les kits de vernis ? il n'y avait même pas ça je lui ai dit vous n'avez pas de kit de pinceau ? elle m'a dit non non tout ce qu'il y aura ce sera exclusivement ça sans sans me la raconter j'avais été voir sur le site et j'avais bien vu qu'il y avait des kits des kits de vernis et tout ça et en magasin il n'y avait pas du tout de kit il n'y avait même pas un pinceau je me suis dit bon bah ça se trouve ça doit dépendre des magasins des petits ou grands magasins pourtant ils sont censés tous avoir la même collection de Noël enfin bref et les prix on en parle franchement ça a encore augmenté et les packaging c'est les mêmes que l'année dernière quasiment sauf que l'année dernière il y avait beaucoup plus de choses c'était beaucoup plus attractif franchement il y avait deux blush highlighter magnifique ça je ne peux pas vous dire le contraire et c'est la seule chose qui vraiment me donne envie d'y retourner on va dire ça comme ça mais vu les prix ça fait quand même mal aux cheveux donc là il y avait tout un un il y avait tout il y avait que ça en fait des rouges à lèvres il y avait des rouges à lèvres qui étaient shine des rouges à lèvres qui étaient mat et en fait c'est des kits il y avait un rouge à lèvres avec son crayon qui va avec je vous remets la photo parce que du coup j'ai oublié le crayon et donc les couleurs par contre des mattes les mattes et les shine c'est à peu près les mêmes couleurs mais les shine c'était du revu chez Kiko alors que les mattes c'est plus exclusif on va dire et donc j'ai pris cette couleur là c'est le 03 alors packaging bon ça va mais c'est pas mon préféré il est aimanté donc c'est la teinte numéro 3 et c'est juste un magnifique violet framboise comme ça alors vous dire qu'il est matte pour moi il est satiné clairement il est pas matte il est satiné c'est pas du tout un sans transfert par contre il tient mais toute la journée il tient vraiment toute la journée et il est très agréable sur les lèvres c'est pour ça que je vous ai dit pour moi c'est plus un satiné qu'un matte vous avez pas cet aspect désagréable sur les lèvres d'un matte vraiment il est beau il tient très 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 bien il y avait d'autres couleurs qui étaient plutôt sympas aussi donc du coup ce que j'ai fait je l'ai swatché sur mes lèvres et je vous montre ça tout de suite en vidéo donc voilà pour ce petit rouge à lèvres donc c'était tout pour Kiko ouais ensuite les promos beauté Carrefour j'avais pas pris autre chose bah si j'avais pris des du démaquillant du cil des masques et du déo d'off j'avais trouvé ces 4 rouges à lèvres en fait ce sont les nouveaux je mets Maybelline c'est je mets ça ? ouais maintenant ça s'appelle plus je mets ça s'appelle Maybelline tout court alors qu'à la base ça s'appelait je mets après ça s'appelait je mets Maybelline enfin bref vous saviez qu'à la base je mets c'était français enfin il me semble enfin je crois bah là il y a quand même écrit sur le packaging je mets pas rien je mets Paris Maybelline New York et Ja de bref maintenant on dit je mets on dit Maybelline donc ils ont sorti encore une nouvelle gamme mat encore une fois je suis pas à 100% d'accord pour moi c'est vraiment des satinés pas sans transfert il y a rien de mat dans ces rouges à lèvres là ils ont sorti plusieurs couleurs j'en ai pris 4 82, 83, 85, 86 alors où est le 84 ? je ne l'ai vu nulle part et ça valait vachement le coup parce que ils passaient à moins 50% ceux-là donc j'ai pris 4 couleurs pareil que j'ai swatché que je vous remets en vidéo label ISBN Network 1 Sous-titrage MFP. Musique du générique Musique du générique Mais comme ils sont beaux, j'ai quand même envie aussi de vous les swatcher sur les mains pour vous en parler. Donc le premier que j'avais pris dans la vidéo, c'était le Midnight Merlot, le 885. J'adore leur odeur, ça sent le rouge à lèvres Maybelline. Donc celui-ci, c'est un... Alors au début, je pensais que c'était un Bordeaux, mais en fait non. Enfin, il est plus aubergine, non ? Enfin, je trouve. Mais oh là là, sur les lèvres, il fait trop beau. Ils tiennent vraiment très très bien. Le 886, c'est le Berry Bossy. Ouais. Celui-ci, c'est plus un... Mauve. Voilà, voilà. En fait, je suis en train de me dire, Marie, tu fais des grands swatchs, mais t'as tout rouge à lèvres à montrer. Ensuite, il y a le 882, le Fiery Fuchsia. Fiery, parce qu'il y a un I. Hop. Il est juste magnifique. Voilà, un très très beau fuchsia. Bon, de toute façon, vous les voyez qui ne sont pas matins. À la limite, le Kiko est plus matins. Et le 883, le Orange Danger. Danger, quoi. Qui est juste un magnifique orange. Trop beau. Trop, 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 trop beau. Donc, franchement, je suis en kiffance de ces couleurs-là. Moi, j'aime toutes les couleurs, de toute façon. Mais, wow. Wow, wow, wow. Ensuite, on va continuer chez Sephora, comme il y avait les moins 25%, la soirée, gole, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'en ai profité pour me prendre mon cadeau de Noël, mais que je n'aurai qu'à Noël, parce qu'on me l'offre, finalement. C'est le Christmas in New York, la grande palette, là. Donc, je ne vous la présenterai pas, vu qu'elle est dans la haute du Père Noël. J'ai quand même pris également le Grand Hotel Café. Alors, je vous le montre vite fait, mais vous avez vu et revu les swatchs sur YouTube. Des nanas se sont empressées de les faire. Donc, en fait, il y a trois palettes comme ça. Donc, je ne vous montre pas. Et puis, il y a un Better Than Sex, un dernier angle, mais bien sûr. Il y a un mascara noir Better Than Sex que je ne peux pas enlever. Le Better Than Sex, ce n'est pas mon préféré. Je n'accroche pas avec ce mascara. Voilà. L'année dernière, je n'avais pas craqué pour la deuxième petite palette comme ça. Il y en avait trois dedans, trois petites. Je n'avais pas craqué l'année dernière pour cette collection-là. J'avais pris que la grande palette, le grand château, je ne sais pas quoi là. Je n'avais pas pris ces petites choses-là. Oh, ça me saoule ce truc en plastique là. Mais cette année, je trouvais que les couleurs étaient vraiment trop, trop belles. Donc, j'ai craqué. Voilà. J'ai aussi craqué pour cette petite chose. Cette petite palette de chez Slick. Pareil, l'année dernière, je l'avais prise aussi. Elle est à 9,90. Franchement. Et avec les moins 25. Et en fait, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Bon, j'ai mis un truc vite fait. Elle est trop bien. Tous les ans, ils en sortent une à Noël. Une magnifique. Avec des couleurs. Non, mais sérieux. Donc là, vous avez... Ouais, bien, bon. C'est que le pinceau. Là, vous avez deux couleurs crème aux extrémités. Et après, vous avez des couleurs... Voilà. Très, 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 très irisées. Et associées avec les bases crème en dessous. Je ne vous raconte même pas la main grise. Enfin, si, je vous raconte. Parce que je suis censée vous dire ce que ça rend. Pour que vous puissiez vous faire votre idée. C'est une très, très bonne palette. Franchement, pour le prix. Foncez. En plus, vous allez pouvoir vraiment la porter toute l'année. Après, ce sont des couleurs qui sont irisées. Plutôt portables. Donc, tant mieux. Bah ouais. Il y avait les moins 25. Du coup, bah, c'est passé. Les moins 25 pour la soirée. Donc, du coup, bah, j'ai pris la palette de BK en collaboration avec la youtubeuse Jacqueline Hill. Donc, c'est une palette de blush et d'highlighter. Clairement. C'est une dinguerie. Bon, je l'ai utilisé aujourd'hui. Mais, entre temps, j'ai mangé. J'ai fait ma life. Mais si, il y a quand même... Enfin, wow. Wow. Je ne sais pas quoi dire de plus. Franchement. Wow. C'est la première fois que j'ai un produit BK. En tout cas, j'en avais pas du tout. Bah, je regrette pas, quoi. Wow. J'ai été trop tentée en la voyant sur les réseaux. Et quand je l'ai vue dans le magasin Sephora, j'ai fait... Ah, ouais. Donc, il me l'a fallu. Voilà. De toute façon, je suis trop faible. Franchement, j'avoue, je suis trop faible. Ensuite, il y avait un kit de Melted de Too Faced. C'était ce kit-là. Pareil, je les ai swatché. Je vous remets la vidéo des swatchs. Sous-titrage ST' 501 Types. J'aime. You're welcome. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne dirais pas qu'ils sont super longue tenue parce qu'ils écrivent longue tenue Je ne trouve pas, c'est un effet un peu crémeux Voilà donc pour moi tout ce qui est crémeux c'est pas forcément longue tenue Donc il y avait le fig et le chihuahua Le chihuahua je le voyais beaucoup plus rosé Mais en fait il est vachement marronné je trouve C'est un beige, c'est un beige Alors que là il fait rosé je trouve Mais en fait non c'est un beige le chihuahua Et bizarrement il ressemble beaucoup Donc à celui qui avait également dans le kit Le melty de chocolate Bah je vais vous les swatcher C'est le chocolate au nez Bah oui je suis bête j'ai commencé les swatchs Alors on va mettre le fig Hop Donc c'est les embouts mousse vous savez Vous savez pas d'ailleurs Donc le fig Qui est très très joli Vous voyez ça accroche la couleur C'est très crémeux Donc pour moi il n'y a rien de Enfin j'en ai déjà des melty Et pour moi c'est pas les plus Longues durées Là donc on a le chihuahua Vous voyez il est plus beige C'est un nude en fait Enfin oui c'est un nude ça c'est sûr Mais plus un nude beige Donc le chocolate honey Donc c'est un melty de chocolate Qui sent vraiment très très fort le cacao Si vous n'aimez pas Passez votre chemin Mais on devient vite accro franchement Bon sur les lèvres ça sent pas spécialement Donc il est au dessus Vous voyez c'est dans les mêmes gammes de ton Enfin je trouve Enfin quand on les met comme ça à côté On s'aperçoit effectivement Que l'autre est plus rosé Certes Et il y avait un melty de mat Comme ceci Et c'est le Lady Balls Très très beau C'est un très 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 beau rouge Voilà celui-ci par contre c'est un embout gloss On va dire ça comme ça Je vais le mettre ici Et par contre j'étais super déçue De la tenue Je trouve Il est mat Mais encore une fois C'est pas un mat sec en fait Un mat sec Il est mat Mais sa tenue Est pas vraiment irréprochable Voilà J'ai mangé Enfin j'ai été au restaurant avec J'ai mangé Ça a pas duré le temps du restaurant Pourtant je l'ai mis juste avant de partir Et franchement voilà Il tenait pas du tout Il a pas du tout tenu la route Ah j'avais mis ça dans ma petite boîte Pour vous présenter A la soirée Sephora J'ai eu plein d'échantillons Plein de trucs et tout Et j'avais un petit rouge à lèvres Make up forever Vous savez c'est les make up artistes C'est ça ? Ouais peut-être Artistes rouges Je vous en avais présenté plein J'avais fait une vidéo sur ça Parce que j'en avais reçu plein en cadeau Avec Octoly Et là j'ai reçu le M401 En cadeau Enfin c'est un petit C'est un mini en fait Mais moi ça me convient très très bien C'est un rouge Bah je vais vous mettre à côté de l'autre rouge Et Il est mat celui-ci Et vous voyez ça c'est mat C'est un très très beau rouge Franchement Il est magnifique Et il est moins foncé Que celui de chez Melted De chez Too Faced pardon Voilà voilà Il est vraiment très très beau Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti Ensuite il a fallu que je commande chez MAC Ils ont sorti la collection de Noël Voilà Ils ont sorti aussi la collection de Maria Carré Je me tâte encore Parce qu'il n'y a que des rouges à lèvres givrés Quoi que c'est le givré de Maria Carré Que j'ai sûrement là C'est le All I Want Et bah Faut ça Je sais pas J'ai besoin de trucs Qui accrochent la lumière Donc Donc J'ai regardé Moi ce qui m'intéressait Forcément c'était les rouges à lèvres Et puis Du coup J'ai commandé Alors J'ai pris effectivement Un des rouges à lèvres De la collection de Noël Qui m'intéressait Mais J'ai vu sur le site Qui restait Un Enfin qui restait De rouges à lèvres De la collection Brooke Candy C'était la collection Limitée de je ne sais plus quoi Et quand j'ai vu la couleur Je me suis dit Non mais vas-y quoi C'est le C'est le C'est le Witching Witching Comme la sorcière Hour Mat Enfin le Witching Hour En mat C'est un mat Et il est juste magnifique Je vais le mettre Vas-y Je vais le mettre Vas-y là Soyons fous On va entamer le bras C'est un violet Avec de très très fort Soutons bleus Voilà Il est Il est super Franchement Il est vraiment trop 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 beau Musique 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 Et puis du coup il y avait ceux de la collection de Noël Alors la collection de Noël elle se présente comme ça Rose et mauve C'est la collection casse-noisette un truc comme ça Donc les autres rouge lèvres Il y en avait des très très beaux Mais moi je suis plus attirée vers les couleurs très foncées Et donc il y avait des rouges Il y avait des rosés Et j'ai pris le Lip of Delight Toujours en mat Encore un violet foncé Il est juste magnifique C'est marrant parce que j'ai mis les swatchs en mon bras Mais j'ai la chair de poule Et du coup ça fait des petits trucs de De poulettes quoi, peau de poulettes Donc je vais vous mettre à côté pour que vous puissiez voir Que c'est pas la même couleur Celui-ci c'est un violet Un beau violet mauve Très aubergine d'ailleurs Ah non, il ressemble pas à l'autre Ah voilà Ils sont juste terrible J'ai refait une vidéo swatch Je vous montre ça Donc voilà pour mon craquage J'ai l'impression que j'ai oublié plein de trucs encore une fois Je suis désolée la luminosité En ce moment c'est vraiment pas ça J'ai toujours pas acheté de lampe Ouais j'ai toujours pas de spot j'avoue Mais bon voilà Donc moi je suis obligée d'attendre le soleil pour filmer Et en ce moment le soleil Il est où le soleil ? Mais il est pas là Et donc ça m'arrange pas Parce qu'en ce moment c'est pas trop ça Franchement aujourd'hui Il fait nuit Il a fait nuit toute la journée Là il est 14h30 Il fait nuit Voilà il fait nuit depuis ce matin en fait Le soleil ne s'est pas levé Donc voilà je vais arrêter de vous parler météo Je vais me transformer en Sophie d'avant Non Sophie d'avant elle fait pas la météo Evelyne Delia Delia ? C'est ça Moi je regarde que la météo sur mon iPhone Voilà stop j'ai une excuse Bref C'est fini j'arrête de parler Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Encore un craquage Ouais je sais Mais là c'est bon j'arrête C'est les fêtes et tout Bon Marie calme toi Donc vous avez compris Il y aura un soir bientôt sur ma chaîne Et restez bon en chez Ça arrive bientôt Voilà je vais aller me débarbouiller Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Mouah 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 Mouah